oui c'est vrai ça marche vous avez été nombreux à me le demander en commentaire et par message le voilà le convecteur temporel de retour vers le futur le même je vais pas te mentir il ya un petit peu de boulot à faire dessus il ya un petit peu de taf ça c'est accessible mais va falloir s'accrocher un petit peu quand même alors c'est un réveil et une fois que l'alarme se déclenche ça joue aléatoirement des sons de la bande originale de retour vers le futur on va faire le test donc là il est 20h12 je vais me mettre 20h12 je ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment il fonctionne et une autre vidéo à part pour vous expliquer comment on configure le wifi quand vous avez mis le code qui ouvre un portail web en descriptions tu trouveras comme d'habitude il ya le code les composants électroniques les fichiers stl les étiquettes enfin tout ce qu'il faut pour fabriquer et c'est parti avec la musique d'ascenseur et 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 alors on va commencer tout de suite en mettant les leds dans la plaque donc là il faut mettre bien les in vers l'extérieur par ici place juste à le glisser à l'intérieur comme ça pareil pour la deuxième le in vers l'extérieur et le troisième pareil in à l'extérieur une fois qu'ils sont placés on va les souder entre eux c'est à dire qu'on va faire out in out in une fois qu'on a tout ça on va monter les éléments 3d qui sont derrière donc les bobines et les diffuseurs on peut prendre en premier une bobine vous allez voir que j'ai mis un des numéros donc là il ya un 2 et ça c'est 3 et donc on va les installer 1 2 et 3 donc pour l'installer on va avoir besoin d'un peu de colle et on va prendre un petit diffuseur comme ça une petite électrode qu'on glisse à l'intérieur une petite pointe de colle ici une pointe là ensuite il suffit de les assembler ensemble comme ça donc là on fait passer l'électrode au dessus et on les enclenche dans la plaque ensuite on va faire la même chose avec le 2 et le 3 donc là je prends bien le numéro 2 là pareil je place le diffuseur et on le place maintenant on va passer au connecteur donc là il suffit juste de les enfoncer dedans voilà une petite pointe de colle et on les place sur chaque bobine et voilà donc on va commencer par l'afficheur on va y souder les 4 fils CLK, DIO, GND et le 5V on passe maintenant au lecteur MP3 donc on va lui souder un petit haut parleur et puis l'alimentation et les fils qui vont aller sur l'USP32 voilà une fois qu'on a ça on peut le mettre de côté donc maintenant on va passer au bouton on va câbler les fils dessus donc vous allez voir sur le schéma qu'il y a 3 boutons différents il va y avoir le setup, stop qui permet de régler l'heure et ensuite on a les deux boutons minute et heure qui sont un peu différents puisque ceux-là en fait je ne connecte pas la LED qui est à l'intérieur puisque dans ces boutons-là il y a une LED et je l'utilise uniquement sur le setup stop donc là vous pouvez voir sur le schéma c'est que le C va être connecté au VCC donc on va y mettre un fil rouge le NO sera connecté à l'entrée de l'USP32 et ensuite on aura une résistance de pull down qu'on va connecter ici à un fil noir et qui ira avec tous les autres GND donc voilà, là j'ai le premier bouton qui sera soit les minutes soit les heures donc vous avez un fil qui va au plus 5 et celui-ci qui va au GND le fil qui partira ensuite à l'USP32 en fait on va le connecter d'abord à l'USP32 avant de connecter ici vous allez voir que pour le montage en fait c'est obligatoire donc maintenant on passe à l'autre bouton donc soit les minutes soit les heures pareil voilà, deuxième bouton donc ce bouton-là qui servira à arrêter l'alarme ou régler l'heure on va rajouter deux fils pour alimenter la LED qui est à l'intérieur et pour le reste on va faire la même chose que les autres donc là la résistance on va la connecter directement au GND ici on va pas faire un fil supplémentaire ça sera plus simple comme ça voilà donc là on a bien le 6,3 qui va aller au GND ici on va le connecter au 26 de l'USP32 et là on a l'entrée 34 voilà alors maintenant vous allez avoir besoin de ça le boîtier principal la vitre en plexi de 2mm d'épaisseur le cadre qui va aller par-dessus l'afficheur comme ça ensuite du coup l'afficheur et le bouton setup qui se place ici c'est celui qui a les 4 fils pour le bouton il ne faut pas oublier de dévisser à l'arrière dernier élément on va placer le petit joint ici qui va venir se mettre là donc là pareil on met un petit point de colle on va passer à l'ESP32 on va souder quelques fils dessus déjà alors on va commencer par l'alimentation donc un qui va aller au GND 1 sur les plus 5 volts et ensuite on aura les deux fils qui vont aller sur les boutons minute et heure voilà une fois qu'on a ces fils de câblés et on peut prendre la plaque qu'on a ici et on va souder le fil qui ira au 4 maintenant on va prendre le player MP3 et pareil on va le souder sur l'ESP donc là on a juste besoin de ces deux fils là vert et bleu qui vont aller au 16 et 17 maintenant on va reprendre le boîtier et on va souder l'écran et le bouton Setup maintenant qu'on a soudé ça on va pouvoir mettre l'ESP en place donc il vient se mettre ici là entre les petites barres maintenant on va mettre en place la plaque là il faut se faire sortir tous les fils ici on va les faire passer par les trous qui sont ici là on voit qu'il y a les petits ergots ici donc là il suffit d'écarter un petit peu le boîtier pour faire rentrer voilà ici et là on va placer les boutons minutes et heures au dessus et maintenant on n'a plus qu'à souder là on le voit c'est vraiment au niveau de la résistance qu'il faut les souder et on prend cette plaque là et on va mettre le haut-parleur dedans et donc normalement il ne devrait vous rester que des fils noirs et des fils rouges donc ça c'est très simple en fait il suffit de les connecter ensemble donc moi je vais prendre des petits bornis vago comme ça mais vous pouvez prendre n'importe quoi pour les fixer ensemble voilà comme je vais manquer un petit peu de place parce que j'ai que 5 places il y en a certains que je vais mettre ensemble par exemple celui-là et celui-ci hop je les mets dans le même ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va connecter le sp32 et on va envoyer le programme on va également mettre les fichiers mp3 sur la carte sd et configurer le wifi hop et ça se passe sur le pc première chose à faire on va mettre tous les fichiers mp3 que je vous fournis ici à la racine de votre carte micro sd qui va aller ensuite dans le dfplayer ensuite vous ouvrez un des codes que je fournis donc je vais en fournir plusieurs il y en a un qui ouvrira un portail web ça sera noté web portal dans le titre du code et un autre où vous devrez rentrer vos identifiants directement dans le code donc c'est le cas ici et je vais vous montrer comment on fait donc vous verrez dans les codes que je fais en général je mets en haut les variables utiles donc là vous allez voir l'endroit où vous rentrez votre ssid et le password wifi en dessous vous avez une variable utc qui permet de régler votre fuseau horaire donc moi comme je suis en france c'est plus 2 ensuite vous avez le volume du haut parleur donc là il est sur 25 donc c'est entre 0 et 30 si vous trouvez ça trop fort vous pouvez le mettre à 10 par exemple ensuite vous avez la luminosité de l'afficheur de l'heure donc là il est à 3 c'est pareil ça va de 0 à 7 donc vous pouvez le mettre plus faible si vous trouvez qu'il est trop lumineux ensuite la variable snooze qui est réglée de base sur 5 minutes donc c'est juste le temps en fait à partir du moment où vous allez appuyer sur un des deux boutons et que le snooze commence avant d'envoyer le code ce qu'il faut c'est rentrer comme je vous le disais votre ssid et votre password donc on les met entre les guillemets ensuite dans tools vous vérifiez bien que vous avez le bon port com alors moi le mien je sais que mon esp32 est connecté sur le com 10 et vous sélectionnez évidemment bien un esp32 donc là c'est esp32 dev module puis vous cliquez simplement sur upload donc le programme a été envoyé maintenant ce qu'on peut faire c'est mettre la carte sd dans le lecteur mp3 et on redémarre voilà déjà le son fonctionne voilà et là tout fonctionne on peut vérifier est-ce qu'on peut bien régler l'heure voilà l'heure les minutes impeccable pour couper l'alarme ou l'enclencher voilà tout semble fonctionnel non il ne reste plus qu'à coller les étiquettes donc ça c'est imprimé sur un papier autocollant vous pouvez trouver un peu n'importe où et voilà c'est terminé donc abonne toi suis moi sur instagram et à très bientôt pour un nouveau tuto bon 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 bon